Les dernières semaines ont été particulièrement intenses en Haïti. La montée de la violence dans la capitale aura finalement eu raison du premier ministre, Ariel Henry, qui a remis sa démission. Un calme précaire régnait aujourd'hui à Port-au-Prince, mais pour combien de temps? Olivier Ferrand-Boissé. La pression des gangs armés et de la population était déjà forte. Celle des partenaires des Caraïbes réunis d'urgence s'est ajoutée. Le premier ministre Ariel Henry annonce qu'il démissionnera. Son gouvernement accepte la mise en place d'un conseil présidentiel de transition, après quoi il promet de quitter le pouvoir. Haïti besoin de la paix. Haïti besoin de stabilité. Haïti besoin de développement durable. Haïti besoin de rebâtir institution démocratique libre. Le premier ministre démissionnaire appelle au calme entre-temps. L'espoir d'un apaisement sur le terrain demeure toutefois fragile. Pour l'instant, on attend de voir un peu s'il y aura des nouvelles attaques concertées encore une fois, ou si ce sera le retour à la normale. Reste à voir aussi quel sera le résultat des négociations politiques qui ont lieu en ce moment. C'est une démission conditionnelle. Dans la diaspora haïtienne, la nouvelle est accueillie avec scepticisme. Je n'ai vu aucun représentant d'Haïti. Je n'ai vu aucun représentant de la diaspora haïtienne. On s'inquiète de voir la communauté internationale décider de l'avenir du pays à la place des Haïtiens. Une transition qu'ils ont concoctée de toute pièce. Et comme disait François avec un tweet, on va décider qu'il sera le premier ministre. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut, justement. Et malgré la démission d'Arielle Henry, l'état d'urgence est maintenu. Rien n'a changé. Il faut un accompagnement. Il faut un engagement du Canada, du Québec pour aider le peuple. L'accès à l'eau potable, à la nourriture et à des médicaments demeure incertain en raison d'attaques sur différentes infrastructures. On a une population qui a des besoins énormes, qui est en crise et qui doit pouvoir accéder à des services. D'autant plus que l'accord d'aide signé avec le Kenya pour du renfort policier est suspendu le temps qu'une nouvelle autorité soit mise en place. Olivier Ferrand Poissé et Théria Nouvelle.